Alors Samantha, 47 ans récemment, prostitue au Bois-de-Boulogne depuis 1995 et militante active pour la cause et pour la défense des prostituées et de leurs droits. Alors c'est venu à l'époque, c'était même bien avant la pénalisation du client, c'était à l'époque on avait le délit de racolage et ce délit de racolage, il y avait le racolage actif, comme on disait, et le racolage passif. On allait au bois et des fois, juste le fait d'être sur place, d'être posté, il nous ramassait. Il y avait des dates spécifiques où il faisait des grands ramassages et il nous emmenait au commissariat, vérification d'identité, tout, tout, tout. Il nous faisait fouille, la totale, et on se retrouvait des fois à 10 dans une cellule de 5 mètres carrés, on se retrouvait à 10, 10. Et ils nous disaient, sans de raisons valables, mais ils arrivaient comme ça, ils disaient, ah, toi, ce soir, c'est ton compte, ton compte est bon. Donc, tu savais que tu avais perdu ta soirée, tu es allé au comico, tu te relâches le lendemain vers 7h, 8h, ça dépend dans quelle position tu es arrivé, mais 7, 8h ou 9h au plus tard, tu étais ressenti. Ils étaient contents, tu avais juste à rentrer chez toi, prendre un taxi, rentrer chez toi, en habillé en pute, en tenue de pute, le mini-jupe et tout, parce que normalement, on rentrait le soir dans la nuit, donc plus discrète, tu te retrouvais en talon de 12 cm, mini-jupe, en pleine en rue le matin, avec les enfants qui te regardent, les personnes, la population, tu te dis, merde. Non seulement, je me suis niqué ma soirée, enfin, ils m'ont niqué ma soirée, et en plus, je me retrouve, voilà, à m'afficher, et puis, c'est pas qu'on n'assume pas, mais on a toujours peur de gêner ou de choquer. La nuit, tous les chats sont gris, comme on dit, mais au moins, on est discrète, on est respectueuse, mais le fait de se retrouver en pleine journée comme ça, limite on culpabilise alors qu'on n'est pas responsable. Donc, c'est très compliqué quand même de se retrouver, de sortir de garde à vue ou du poste. Parce que moi, j'ai commencé la prostitution à La Rochelle, j'avais 14 ans, et j'ai pratiqué pendant, là-bas, 5 ans, 5 ans, et par intermittence, bien sûr, parce que j'ai fait des stages à la FPA, à la mission locale des camps et comme ça. Et quand je suis arrivé sur Paris, donc en 94-95, au début, j'ai travaillé, et j'ai travaillé dans un bar où on m'a dit, ouais, tu devrais faire le tapin, toi, je l'avais fait, tu vois, je ne l'avais pas dit, je l'avais déjà fait avant. Et je me suis retrouvé à Paris, je me suis dit, allez, on y va, on fonce, parce que j'étais soupé, tu sais, les boulots de merde alimentaire, où tu es payé au lance-pierre et tout machin. Et je me suis dit, ben, on va bosser. Donc je suis parti bosser. Et là, j'ai rencontré des filles qui militaient, des filles d'association, qui m'ont dit, ouais, tu devrais venir et tout machin, tu parles bien. Donc on a fait aussi à Bruxelles, à l'époque, la création des parapilles rouges, du Strasse, tout ça. Donc on est parti, c'était trois, trois nuits, quatre jours ou trois nuits à Bruxelles, où on a fondé ça. On est parti au Parlement européen, à Bruxelles, on a parlé, on a discuté avec des sénateurs, certains sénateurs. Et j'ai trouvé ça génial, parce que je me suis dit, toi, au moins notre portée, notre parole, elle est écoutée, elle est entendue. Elle est écoutée, sûre, mais pas forcément, elle n'a pas réactivé des choses, pas vraiment. Mais au moins, on s'est battu, on a milité, et puis on a fait du bruit, quoi. On s'est fait entendre. Mais ce qu'il y a, le problème avec les politiques, tu vois, c'est que même si tu as une bonne cause ou un bon militantisme, des fois, il faut pousser des portes, pousser des portes, pousser des portes pour être entendu. Et ça peut être épuisant, tu sais, dans la durée, tu t'es dit, putain, mais ça fait des années que je milite, et on ne m'entend pas, ou on ne m'écoute pas, tu vois. Alors qu'on est les principales concernées, tu vois, on sait de quoi on parle. On est sur le terrain, même celles qui ne tapinent plus au bas de Boulogne, il y a des oui-diers, il y a des histoires qui viennent à leurs oreilles, même sans être sur le terrain, tu vois, qui se disent, mais j'ai entendu parler de ça. Non, non, on est au fait, au fait de l'actualité et des informations du bois, donc on peut tout savoir, tout savoir. Et ce militantisme-là, qui est, pour moi, c'est méga bénéfique, parce que ça relance, ça relance la machine, toi. Il faut être entendu, il faut militer, et puis il faut mettre carte sur table, tu vois, il faut vraiment écrire au clair toutes nos revendications, tout ce qu'on a à dire, toutes ces portées médiatiques-là qui peuvent faire tourner l'info, mais les booster, parce que c'est des gens, des fois, ils viennent que quand il y a une actualité. On peut t'interviewer ? Non, mais tu peux m'interviewer toute l'année, parce que toute l'année, il y a des nouvelles choses, toi. C'est pas que quand il y a un truc qui est médiatisé qu'il faut en parler. On peut en parler tous les ans, toute l'année. Et ça fait des années que les violences, elles montent au bois de boulogne, qu'on parle aux politiques, qu'on essaie de faire... On n'est pas entendus. Il a fallu le décès de Vanessa Campos et de Jessica Sambiento pour que ça bouge un petit peu. Parce que, justement, des associations ou des militants, on en parle et on fait remonter l'info. Autrement, une pute, elle meurt, c'est pas grave, c'est dans la rubrique des chiens écrasés. C'est pas normal. On est des êtres humains avant tout. Écoutez-nous. Écoutez-nous. On a des idées, on a des solutions pour justement gérer ce problème. Écoutez-nous. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Monsieur, il t'appelle par ton prénom parce qu'ils ont ton identité, c'est le papier d'identité. Et ouais, ça va. Et c'était que masculin. Que masculin. Et il y a eu quand même un mouvement par rapport à des plaintes, des remontées qui sont allées au plus haut de la profession. Et justement, ils se sont fait taper sur les doigts parce qu'il y avait de l'humiliation gratuite et de la violence. Moi, j'ai vu des copines répondre ou pas se laisser faire et se faire brutaliser. Ah, tu veux jouer au bonhomme ? Tiens, bonhomme contre bonhomme. Et tu es trans, peut-être que tu es né garçon, mais la force, elle n'est pas la même qu'un homme pour tout le monde. Peut-être par la rage, tu peux décuper ta force, mais tu es quand même fragilisé, tu es un peu plus douce, plus gentillette. Toi, tu n'es pas forcément un fond méchant. Et quand tu as un flic qui t'attrape, qui te brutalise, qui te balance comme ça contre un radiateur, moi, j'ai vu des filles voltiger dans les commissariats. Elles sont valdinguées, concrètement. Moi, je les ai vues rentrer, retirer les talons parce que là, je suis comme ça. Oui, il m'a cogné, il m'a poussé, je me suis tendu là, je suis. Ou elle est appuyée sur mon pied, ou il m'a mise au sol. Limite, elles avaient les marques du carrelage sur la gueule parce qu'elles se sont fait écraser, écrasent mon tête, écrasent mon tête. Et vous prendre l'argent de la fouille, ouais, tu as compté combien tu avais ? Non, je ne sais pas. C'est pour ça qu'après, on dit aux filles, vous comptez et quand vous avez l'argent, pendant un temps, vous le cachez dans le bois, vous ne le gardez pas sur vous. Parce que si tu vas au commissariat, des fois, il y avait des condés malhonnêtes et l'argent disparaît, c'est de la fouille, tu vois. Donc, moi, j'ai vu des copines dans des états, oui, j'avais bien travaillé hier soir et tout, machin, et tout. Et elles sont en fait raquettées, concrètement, raquettées par des flics pourris, des flics véreux. Tous ne sont pas comme ça, bien sûr. Et à l'époque, ce n'était pas étonnant d'en voir dans les commissariats. Il y avait des ripoux énormes, 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 ou qui ont organisé des réseaux de prostitution là-bas, qui allaient sur les maréchaux. Où il y a le tramway, là, vers Porte d'Aubervilliers, ces coins-là, à l'époque, il y avait des filles, des toxes. C'était un coin beaucoup de camé. Il y avait des flics qui avaient organisé ça. Il y avait des filles, ils arrivaient, deux, trois fois par soir, ils ramassaient la comté, toi. Ils ramassaient la comté de l'argent des filles, tout, machin, pour les laisser travailler là. Donc, elles gardaient peut-être un tiers de ce qu'elles gagnaient et elles ramassaient le reste. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est du proxénétisme aggravé, en plus, avec les forces de l'ordre, tu dis, oh, putain. Et heureusement, ils se sont fait péter, toi, parce que ça aurait pu durer très longtemps. Quand tu es condé, toi, tu dis, ouais, la fille qui n'a pas de papier, qui est en situation irrégulière, elle se dit, oh, putain. Je paye pour être tranquille, toi. Je sais que ça existe encore, qu'il y a encore des trucs comme ça, avec des filles qui disent, ouais, non. Ou le mec qui dit, ouais, tu vas me sucer, tu fermes ta gueule parce qu'on est là pour ta sécurité. Je sais que ça existe. On sait très bien qu'il y a des condés pourris, qui sont sucés, qui ne payent pas. Et qui dit, ouais, on est là pour ta sécurité. C'est étonnant. Et juste la copine, elle se dit, c'est un flic, au moins, si je fais ça, peut-être, peut-être, il va baisser tranquille. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'il va revenir toutes les semaines, pouvoir plusieurs fois par semaine. Il va se faire faire sa petite pipe. Et c'est tout, il n'aura pas raqué. Pour moi, je l'appelle ça du viol. C'est une pute, à partir du moment où elle fait un acte sexuel, c'est en attente d'une rémunération. Quand tu ne payes pas une pute pour un acte sexuel, c'est du viol. C'est du viol. Désolé. Et tu le sais pertinemment que c'est une pute, puisque tu vas sur un endroit de tapas. Donc un condé qui fait ça, il est hors la loi, mais plus, plus. Donc il y en a beaucoup plus qu'on croit. Beaucoup plus qu'on croit qui arrivent comme ça. Ou des communautés nigériennes au bois de Vincennes, comme par hasard, les traditionnels sont emmerdés. On va leur mettre des PV. Et puis tu as des traditionnels nigériennes, qui sont là depuis des années. Où il y a des jeunes nigériennes qui viennent de débarquer, qui tapisent, mais on les laisse tranquilles. On les laisse tranquilles, pourquoi ? Parce que certaines se font sauter, ou elles font des actes sexuels gratuits. Ou elles donnent de l'argent, elles payent leur tranquillité. Ce n'est pas normal. C'est du racket. C'est du racket. Mais à l'époque, c'était quotidien. Quotidien où des filles me disaient, des filles me disaient, ouais, j'ai encore été en garde à vue. Ils m'ont pris ma comté, ils m'ont pris mon oseille, et tout machin. C'est peut-être dans la gamine des chiennes, non ? Ils m'ont pris mon oseille, tout machin. Et tu te dis, mais putain, mais quand est-ce que ça va bouger ? Quand est-ce qu'il ne se passe rien ? Et à l'époque, il ne se passe rien. Des flics se couvraient entre eux. Des flics se couvraient entre eux. Concrètement, ils se couvraient entre eux. Ils disaient, ouais, tu fais. Ah ouais, tu accuses ou tu soupçonnes mon collègue. Et des fois, ils s'acharnent à deux sur ta gueule. Je me dis, c'est pas possible. L'autre, mais moi, plusieurs fois, j'ai eu des violences, on m'a poussé. Et une fois, c'était loin, j'ai mis deux patates dans la gueule au condé. Je lui ai cassé le nez. Et comme ils ont vu que, comme c'était lui qui m'avait poussé le premier, qui m'avait violenté le premier, et qu'il y avait des témoins, parce qu'il y avait tout le monde qui était autour de moi, ils se sont remontés. L'autre, j'ai dit, ouais, on a un appel radio. Vite, ils sont rentrés dans la bagnole. Je ne les ai plus jamais revus, cette patrouille de flics. Et là, je lui ai mis deux patates dans la gueule. J'étais un peu bourré à l'époque, je buvais. Et j'étais au bois de boulogne, et j'ai mis deux patates dans la gueule. Le lendemain, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne savais pas si je l'avais rêvé ou pas. C'est une copine à moi qui me parlait, qui m'avait dit, mais tu te rappelles ce que tu as fait hier et tout ? Je lui ai dit, non, j'ai un vague souvenir, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai ou pas. Elle dit, tu as cassé la gueule du flic hier ? Tu l'as fait saigner du nez ? Il a cassé le nez, tout machin, ils sont partis et tout. Ah ouais ? Et je te jure, mais je te jure que ce soit le soir même. Je me suis dit, j'attendais juste la patrouille qui allait venir m'embarquer. Parce que je me suis dit, personne ne se sort indemne de cette situation. Tu casses la gueule à un flic, à une personne détentrice de l'ordre de la République. Tu finis au trou. Tu finis à fleurir mes registres en isolement. Les merdes, ils vont me faire morfler. Je vais prendre des coups dans ma gueule parce qu'entre collègues, on se couvre, mais on se soutient. Tu te dis, ça va être chaud. Rien, rien du tout. Rien du tout. Je te jure, ce jour-là, je ne suis pas croyant. J'ai pu aller brûler un cierge. Je ne suis pas croyant du tout, désolé, je suis à la tête totale. Mais je n'aurais pu aller brûler même dix cierges. J'ai serré les fesses. Je suis dit, wow. Quand je suis rentré chez moi, je me dis, putain, s'ils ne sont pas venus, c'est qu'ils ne viendront jamais. Si tu ne viens pas le lendemain même, tu es encore à chaud. Et là, j'ai dit, wow, sauver. C'était étonnant pour moi. Étonnant, étonnant. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas revenus ? Parce qu'ils étaient en tort. Ils savaient très bien. Puis comme j'avais déjà fait des choses, des émissions, des reportages, ils se sont dit, oh putain, celle-là, avec les connaissances qu'elle a ou les contacts qu'elle a, ils se sont dit, si les médias s'y mettent, qu'elle parle. Parce que moi, je m'en fous. Il y a une confrontation. Appelez les deux condés. Venez sur un plateau de télé. Je vous l'amine. Après, je ne cache rien. Je parle franco. Tu ne me la fais pas à l'envers. Ça va m'intimider. Ça va être encore pire. C'est mauvais. Je ne supporte pas l'injustice. Donc, tu vois, il y a des choses, tu vois, ils se sont dit, c'est perdu d'avance. On ferme notre gueule. On se fait petit et on trace. Je ne les ai plus jamais revus. J'étais tellement bourré, je ne me souviens plus. Ils ressemblaient. S'est-ce qu'ils sont passés, ils m'ont dit bonjour. Je ne les reconnais même pas. Je ne sais même pas. Mais il me semble ne plus jamais les avoir revus là-bas. C'est même pas pire. C'était catastrophique. Catastrophique. Comment tu peux dire à une pute, on est là pour te faire du bien, on est là pour ta sécurité, on te vient en aide et lui couper ses revenus. C'est totalement illogique et c'est contradictoire, ne serait-ce que dans l'idée. Parce que tu dis à une pute, ouais, c'est le client qui va être pénalisé. Le client, forcément, il ne va pas prendre le risque de venir voir une pute. Donc déjà, tu nous niques notre business, tu nous niques nos revenus. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il n'y a rien qui a été anticipé pour les filles. Oh, tu as dit, il y a le parcours de sortie. Oui, tu sais combien c'est, c'est 300 balles par mois. Tu vis avec 300 balles par mois ? Je ne peux pas, moi. Je ne peux pas, vous avez 300 balles, c'est ce que je dépense en cigarettes par mois, un paquet par jour. Donc, je ne vis pas que de fumer, j'ai besoin de manger, de payer mon loyer, de m'habiller. Tu ne peux rien faire concrètement. Si non plus, toi, parce qu'on dit, ouais, ouais, mais bon, on lui couplit ses revenus. Les filles qui logent dans le privé, qui ont des loyers à 1000 balles, voire plus, tu fais comment ? Parce que ces filles-là, ah bah oui, mais vous ne justifiez pas d'un complément de revenu ou d'un salaire ou d'un contrat. Il n'y a pas d'accès au logement social. Tu fais comment ? Si les prostituées sont capables de payer des hôtels à 1500 balles, voire plus, pourquoi on ne leur facilite pas l'accessibilité ou l'accès aux logements sociaux ? Pourquoi ? Et les filles qui sont en situation irrégulière, qui ne sont pas forcément d'origine française, ou qui n'ont pas les papiers, qui n'ont pas possibilité de trouver du travail, parce qu'elles ne sont pas reconnues dans la légalité en France, on ne leur donne pas cette possibilité d'avoir un logement social. Même si concrètement, c'est très bien qu'elles vont payer le loyer. Parce que ce n'est rien par rapport à ce qu'elles payent déjà dans des sous-locations, ou dans des bouges, des trucs horribles. Chez des marchands de sommeil, tu as des filles, elles sont dans des 4 mètres carrés, 5 mètres carrés, une sous-décomble, humide, avec des lucarnes, simple vitrage, c'est pourri, c'est moisi, et ça paye des 600 balles là-dedans. Si tu payes 600 balles là-dedans, et que comme le mec, il sait très bien qu'elle est en situation irrégulière, elle ne portera pas plainte, c'est si elle porte plainte, la fille, elle craint d'avoir l'immigration, elle craint de se dire, je vais me retrouver au comico, et comme je suis victime, parce que c'est continuel, la fille qui est victime, mais qui se retrouve accusée. Ça c'est le truc, c'est quotidien. Quotidien où tu as des filles qui se sont fait violenter, mais tu l'as cherché. Tu dis, ah, une pute, elle n'est pas violée. Une pute, il n'y a pas viol. Tu l'as cherché. Ah ouais, mais regarde, tu l'as guichée. Tu l'as draguée. On dit, une pute, tu aimes ça. C'est parce que tu aimes ça ? Ben non, désolé, non. Je ne suis pas d'infoman déjà, je ne fais pas la pute parce que j'aime le sexe. Je fais la pute parce que j'aime bien le social, j'aime bien rencontrer des gens. J'aime me faire plaisir, mais j'ai besoin de gagner mon argent aussi. Donc, ce n'est pas forcément une catégorie de personnes. Et je ne comprends pas que, justement, cette loi de pénalisation des clients, ils n'aient pas anticipé avant le fait de l'accessibilité au logement social, ou des contrats, même des contrats d'insertion, avec des vrais salaires, des vrais revenus. Pas un truc à 200 balles par mois parce que tu vas venir. Non, on n'a pas besoin de ça, toi. Il nous faut des vrais contrats. La fille, si elle a un contrat, elle a plus de facilité à avoir ses papiers ou sa carte de séjour. Facilite des choses comme ça. Facilite. Apprends-le, donne-lui des cours de français, elle l'a à s'insérer, à s'intégrer. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Les associations qui s'en occupent ont vu leur financement ou leur subvention diviser, diminuer tout ça. Ce n'est pas normal. Ces associations sont sur le terrain. Elles sont là, elles nous viennent en aide. Elles sont là, elles bougent pour les filles parce que ce n'est pas que du administratif ou de la réception ou de l'accueil. Une association, elle bouge en tout. Tu as le STRAS, tu as le PAS, tu as l'accepte ST, le bus des femmes. Il y a plein d'associations comme ça qui bougent concrètement pour les filles, qui font des maraudes. Tu as des associations qui n'ont pas de véhicule, qui vont à pied dans le bois de Boulogne, qui font de la distribution de capotes, de prévention, de tout, et puis de renseignement. Parce que les filles-mêmes, si elles ne savent pas, tu lui dis la démarche. Mais c'est du travail, c'est du travail tout ça. Et ce n'est pas reconnu par le gouvernement, ça, qu'augmentez les financements, augmentez les subventions. On ne vous demande pas à vous de gérer. Les associations sont là pour le faire. Elles vous mâchent le travail. Elles le font pour vous. Et comme vous n'avez pas ce travail à faire, vous n'êtes même pas capable de rémunérer à sa juste valeur. Les politiques, franchement, c'est juste des gens qui sont des cols blancs, comme on dit, des gens qui ne bougent pas, qui ne connaissent pas, mais qui parlent, qui votent en notre nom, qui votent pour nous, qui créent des lois pour nous, alors qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont pas de la partie. Ils ne sont pas de la partie, ils ne connaissent pas les vrais besoins. Donc, laisser les associations ou les gens concernés se réunir, faire même un parlement ou un colloque entre associations, puis regrouper tous les besoins des filles, tous les machins, et puis voilà, et faire un espèce de système d'accessibilité aux logements sociaux, une insertion, ou un foyer, créer un foyer pour des putes qui ont plus de 70 ans, qui sont encore au tapin, et qui sont dans des logements, dans du privé. À 70 ans, tu ne fais pas des thunes comme tu faisais il y a 40 ans, c'est fini tout ça. Puis les loyers ne sont pas au même montant, donc il faut payer, il faut payer, il faut payer, tu fais comment ? Ces personnes-là ne savent même pas qu'elles ont le droit à une retraite de l'État, elles ne savent pas que tu as des filles qui n'ont jamais touché le RSA, elles tapinent depuis des années et des années, elles ont le droit au RSA, elles ont des mutuelles, elles n'ont jamais touché le RSA, elles n'ont jamais demandé, et elles se démerdent, elles sont autonomes, et ces filles-là, on ne les aide pas ? Il y a plein de choses incohérentes dans la vie, plein de choses incohérentes. Et moi, j'avais dit à une époque, ce serait bien de, tu sais, plein d'hôpitaux désinfectés, des choses comme ça, je ne sais pas, les réaménager, une chambre, un petit studio, toutes les filles là-dedans, avec un pôle social, un pôle santé, un pôle... Et des trucs autogérés, pas des trucs pour tapiner, mais comme un centre d'accueil pour les prostituées, et puis elles sont là, elles vivent là, on ne leur dit pas, ouais, c'est pour six mois, après tu dégages. Non, on t'aide à faire tes documents, tes dossiers de logement social, on t'aide à tout faire, et le jour où tu es autonome, tu es prêt à partir, tu prends ton envol. Mais pourquoi on ne fait pas ça ? Ça coûterait moins cher que beaucoup de choses, et comme c'est autogéré et tout ça, ce serait super et ce serait beaucoup plus efficace, toi. Vous voyez, c'est des idées qui restent des idées, mais tant que les politiques ne valident pas, ben on attend, et on est pendus à leurs lèvres, on attend, mais rien ne se passe, malheureusement. Alors moi, c'est mes revenus divisés, alors à l'époque, je les ai divisés par quatre. Là, je t'avoue franchement, depuis l'année dernière, je n'ai rien fait du tout. Heureusement que j'ai un contrat sur le bus des femmes, mais c'est petit, et personne ne vit avec 730 euros de revenus par mois. Donc je vais au bois de Boulogne pour faire une pipe à 20 balles, et je m'estime heureux, quand je fais 20 balles, à l'époque, je me dis, mais 20 balles, c'est ce qu'on faisait en une heure quand ça ne marchait pas, vraiment, quand c'était la merde. Là, des fois, je reste 21 heures jusqu'à minuit et demi, dernier métro, je fais 20 euros, 20 euros, c'est catastrophique. Et les mecs, les clients t'imposent des pratiques, alors que c'est des clients qui te faisaient à l'époque. À l'époque, ils ne négociaient pas, ils ne marchandaient pas, ils ne chipotaient pas. Mais non, ceux-là, tu dis, tu se passais en capote, tu ne prends pas en bouche, tu lèches les couilles. Des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées, qu'ils n'auraient jamais osées réclamer. Et maintenant, justement, cette loi leur a donné le pouvoir. Parce qu'ils te disent, je prends plus de risques, ah, c'est moi qui prends les risques. Ce n'est même pas que je prends plus de risques, c'est moi qui prends tous les risques. Parce que les politiques leur ont donné ce pouvoir-là de pouvoir se plaindre et de pouvoir négocier et imposer. Ce n'est pas normal. On a perdu toute crédibilité parce que, tu vois, il y a des filles qui, malgré qu'elles ne l'auraient pas fait à l'époque, sont obligées de le faire parce qu'il y a des loyers à payer, des hôtels à payer, et puis il y a des besoins, quoi. Il y a des besoins. Alors que ça fait des passes de 5 balles, 10 balles, 20 balles. 20 balles la totale. Piper avec 100 capotes et puis, voilà. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà ce qu'ont créé les politiques. C'est scandaleux, scandaleux. C'est pour ça que je dis, demandez aux personnes concernées ce qu'elles en pensent. Ce sont les premières personnes à interroger. Mais ils ne savent pas à faire. Ils sont demeurés. J'ai l'impression que les politiques, il faudrait leur apprendre leur boulot, toi. Ils ne savent pas. Ils sont là. Ils ont vu la lumière. Ils sont rentrés, quoi. Ben non. Ben non. C'était un peu un minimum à m'impliquer. Tu es ministre au budget. Tu es ministre au machin. Ben, renseigne-toi. Renseigne-toi, toi. Tu as des gens, ils font ministre de ça, ministre de ça, toi. Comme Bachelot, quoi. Elle a fait de la santé. Après, oh ben, la culture. Elle a été trois fois au cinéma dans sa vie. C'est le connerre. Non, c'est... Ça m'énerve. Non, mais ça m'énerve, tu vois. C'est... Non, mais toi, c'est des gens. Et en plus, je suis sûr qu'après, elle va toucher à la retraite. Elle va toucher la pension de ministre de la Santé, ministre de le machin. Sans compter ses... C'est la meuf, elle va coûter 50 000 euros par mois à l'État. C'est une grosse salope. Ben donc, non, ce n'est pas possible. À un moment, ça suffit. Il faut arrêter. Arrêtez. Et puis, mettez au pouvoir des gens, des tapins. Des tapins, même pour envie de finir le tapin, qui veulent arrêter. Mais qui veulent se rentrer dans la mouvance politique. Moi, pour moi, il n'y a pas mieux qu'un tapin pour défendre les putes. Ou d'un ancien tapin pour défendre les putes. Désolé, désolé. Mais on a besoin de quelqu'un qui soit concerné, qui sache de quoi il parle. Quelqu'un qui va dire, ah oui, oui, mais bon, j'ai lu. Mais le tapin, ça ne se lit pas, toi. Ça se pratique, connasse. Le tapin, tu ne l'apprends pas dans les bouquins. Mais non, va sucer, connasse. Va donner ton cul ou ta chatte. Je ne sais pas, tu ne vas pas donner. Vendre. Enfin, louer. Monnayer. Et je ne sais pas, il y a des trucs. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que des gens comme ça, des politiques à la con, qui ont fait des grandes études dans les grandes classes, dans les grandes écoles, te disent, ouais, c'est ça. Parce que, mais non, mais non, mais non. Il faut des gens du peuple pour décider ce qu'a besoin le peuple. Et bien, les putes, elles ont besoin d'une ancienne pute ou d'une pute encore en activité pour parler en leur nom. Donc, voilà. Il faut des choses comme ça. Même une place, pas forcément ministre, mais sénateur ou quelqu'un comme ça qui vient et qui parle, qui interroge, quelqu'un qui soit représentatif de tout le territoire français, qui dise, voilà, il faut en Guyane même, et on te rallie tout. Pour ces personnes-là, soit le porte-parole des putes. Il faut des choses comme ça. Mais ils ne sont pas prêts à l'entendre ça au gouvernement parce qu'ils se disent, ah bah oui, mais bon, non, entre nous, on se défend, tu sais, c'est un coup de piston, toi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que la politique devrait fonctionner. Ce n'est pas comme ça. Tout commence du terrain. Tout commence du terrain. Il y a des associations qui ont des locaux, bien sûr. Mais le contact, il se fait comment ? Avec des maraudes, des tournées, des véhicules, il y a des bus ou des camions de prévention. C'est comme ça qu'on découvre les associations, qu'on entend parler des associations ou pendant des festivals. Ce n'est pas le local. Le local, il ne va pas aux gens. C'est les gens qui vont au local. Mais ces personnes-là, s'ils ont entendu parler du local ou de l'association, parce qu'il y a eu des véhicules ou il y a eu des bénévoles ou des salariés des associations qui sont là, des personnes de terrain qui sont venues et qui t'ont inspiré confiance, en qui tu as eu confiance et qui t'ont mouvé, qui t'ont fait vraiment, qui t'ont donné envie de connaître et d'approfondir cette rencontre. Donc, il faut vraiment faire des choses comme ça, vraiment du terrain, du terrain, du terrain. Et il y a des politiques qui sont venues sur le terrain, mais qui ont fait des maraudes avec des associations. Et quand tu entends que ces gens-là, ils n'ont retenu que deux choses. Les pauvres prostitués, les réseaux, les proxénétismes. Mais tu n'as fait que trois putes ou tu as vu tout l'ensemble des putes ? Parce que si tu n'as fait que les maréchaux ou que certains secteurs où des putes sont des filles de réseau, c'est sûr que ces filles-là sont des réseaux. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'il y a plus de 80% des filles qui sont traditionnelles, qui vont au tapin volontairement, qui ne sont pas forcées, on ne leur met pas un couteau sur la gorge. Donc, ce n'est pas pour une minorité. Tu vois, c'est comme là, avec le Covid. Les 10%, c'est à cause des 10% non vaccinés que... Ah oui, mais arrêtez d'essayer d'embrouiller les deux parties. Il faut arrêter. Eh bien, ce n'est pas avec les putes. Les putes, oui, il y a des réseaux. Certes, on ne peut pas le nier. C'est sûr et certain. Et il y en aura toujours. Parce qu'il faut savoir, on n'arrivera jamais à démenter tous les réseaux. Parce que c'est à distance. Il y aura toujours des putes qui travaillent pour un Mac. Ou une fille amoureuse d'un mec, en couple, et le mec va lui faire faire le tapin. C'est du proxénétisme aussi. Ce n'est pas du réseau, mais c'est du proxénétisme aussi. Donc, ça existera toujours. Ou une fille par amour qui va faire des cadeaux à son mec, qui va donner sa chatte, qui va se faire baiser gratos, sans toucher l'argent, contre l'argent, mais sans le toucher elle-même et donner au mec. Ça existera toujours. On ne peut pas le nier. Mais, je ne sais pas, il ne faut pas parler d'une minorité et faire l'intégralité. Écoutez l'intégralité des putes qui viennent là, qui ont vécu, qui ont bien vécu avec la Constitution à une époque où ça cartonnait, ou qui ont investi, qui se sont fait une vie où même la famille n'est même pas au courant qu'elle tapine. Ces filles-là ont réussi à faire le distinguo entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça existe. Ça existe. Mais, voilà, il y a des choses qui sont faites, mais d'une minorité. Il ne faut pas dire que toutes les putes ont été violées. Toutes les putes ont été violées. Je l'ai entendu combien de fois, ça ? J'ai entendu combien de fois ? Et tu as plein de personnes qui ont été violées et qui ne sont pas putes, tu vois ? Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas. Il y a des trucs que... Oui, c'est qu'elles ont subi une violence sexuelle dans l'enfance. Moi, la prostitution, je veux dire, franchement, je ne cracherai jamais dessus. J'étais heureuse au tapin. J'ai été heureuse. Je sais un peu moins maintenant, tu sais pourquoi ? Parce que justement, ces lois m'ont niqué mon rythme et mes moyens. Mais la prostitution, quand j'y vais, je n'y vais pas avec les tremblements, la frayeur, la peur au ventre. Moi, je vais au tapin, j'y vais parce que je veux y aller. J'ai envie d'y aller et que je ne sais même pas ce qui peut se passer. Peut-être j'ai un problème ou peut-être j'ai fait une belle rencontre. La prostitution, c'est ça aussi. On rencontre des clients que tu n'imaginerais même pas rencontrer dans la vie normale. et j'ai fait des belles rencontres. J'ai eu des clients, mais des amours. Je ne peux pas dire que je les aime d'amour, mais c'est un peu... Tu sais, c'est des sentiments affectifs et tout. C'est des gens, je les adore. Et c'est des clients que je ne fais plus en passe. Quand ils viennent sur Paris, viens, on va au resto. Viens, ils font plaisir. Ils me ramènent un petit souvenir. Ils partent en vacances, ils me ramènent des cadeaux. Ils sont adorables. Ça fait partie des relations d'amitié. Et ça peut être ça aussi, un client, un ancien client. Il peut faire partie de ta vie. Pour ça, il ne faut pas croire que la prostitution, c'est des putes, des infomades qui sont visitées par des obsédés sexuels ou des pervers. Mais non, il n'y a pas que ça. Ça existe, mais il n'y a pas que ça. Il y a de très belles rencontres aussi. Tu as des gens, moi, qui m'ont tendu la main, qui m'ont permis de me sortir de merdier en étant à l'hôtel ou qui m'ont payé des factures ou des notes d'hôtel ou d'électricité quand j'étais à mon appartement à l'époque ou des trucs qui t'ont sauvé, qui t'ont aidé à finir les fins de mois. Difficile, parce que ça peut arriver aussi. Et tu te dis, mais tu vois, il y a des belles personnes au ce tapas. Il y a de bons clients. Des belles personnes, des beaux êtres humains. Ah bah oui, j'ai connu la fin du palace. J'ai connu les afters au saxo. J'ai connu le Queen. C'était ma maison. J'y allais le lundi soir, le jeudi soir, le vendredi soir, samedi, dimanche. C'était énorme. Énorme, énorme. Ah ouais, soirée disco. On a fait toutes les soirées. Le scorpion. À l'époque, ça s'appelait le scorpion. Après, le scorp. Ah, j'ai connu toutes ces soirées-là. Le Rex, à l'époque, oui, aussi. C'était génial. Génial, génial. On a fait des afters de dingue. Oh, mon Dieu. Mais c'était beau. C'était beau. C'était bonne soirée. C'est vraiment on s'amuse, on s'éclatait. Et c'était un mélange plein de mentalité, de personnalité. Et trans, pute, toi, t'arrivais là-bas, il n'y avait pas de couleur. Il n'y avait pas de niveau social. T'avais aussi bien des bourgeois, des aristos que des putes ou l'ouvrier bas de gamme qui étaient dans ces soirées-là et on s'éclatait tous. On s'amusait. C'était génial. Moi, j'ai connu la fermeture du palace où ils savaient très bien qu'ils allaient fermer. Donc, on se faisait des grosses lignes de coke sur le bar, sur le zinc. Ouais, gin, tonic, ok. Tu sortais le pochon de coke. C'est impérable. C'est prêt. Oh, l'arturne. C'est génial. C'était génial. C'était les belles années. C'était les années 90. Oh, bêta. Parce que après, ça ne plaît plus. il y avait le... Moi, j'ai connu, c'était le Milk. Le Milk. Les after, le Milk. Sous le saxo, le Milk. En dessous, c'était... T'avais le palace et à l'époque, ça s'appelait le... Oh, l'after en dessous, là. Où il y avait Grace Jones. Tout le monde venait là. Tout le monde venait là. T'avais aussi bien du Gauthier, Grace Jones, du David Bowie. C'est la folie. C'est la folie. Et on se retrouvait là. C'était... Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Quand il y avait trop de monde aux chiottes, tu faisais ton trait sur le bar, carrément. Ouais, c'est pas grave. On s'en fout, on ferme. Fermeture administrative. Donc, tu savais, tu savais. Non, mais c'était génial. Putain, les soirées. Et tu rencontrais des mecs et tout machin. Tu dis, ouais, on va faire des... Alors, c'était... À l'époque, il y avait les after pirates. Les after pirates, c'était à l'époque, il y avait Super Nana, il y avait Radio Libre et tout machin. Et tu avais les after pirates. Et je me rappelle les premiers after pirates. Le Saxo n'existait pas encore. Il y avait le Club 41, je crois, c'était Rue Saint-Denis. Et il te disait, ouais, alors, il te disait ça une heure avant. Les téléphones portables n'existaient pas. Donc, tu écoutais la radio, il te disait, ouais, alors, face à l'année. Alors, le code secret, c'était... Il ne lui aura pas l'heure. Il ne fallait jamais rentrer plus de trois. Et tu longeais les murs, extasiés. Et que ça plaît la gueule. Hello. Et tu rentrais devant. Après, quand tu ressortais, il fallait ressortir deux par deux, discrètement. Alors, il y avait les vigiles qui regardaient ça. Qui regardaient... C'est bon, vous pouvez y aller. Deux par deux, t'attendais les escaliers. Québlot avec la bâche en baraque et tout le monde. Et tu sentais une et deux soleils à 10h30 le matin. Sorti d'after folklorique. C'était génial. Et c'était vraiment les soirées, comme ils appelaient les soirées pirates. Les after pirates et machin, les trucs clandestines. Les soirées clandestines, tu vois. C'était génial. Qu'est-ce qu'on a pu s'amuser. C'était une autre époque. C'était une autre mentalité. Et je pense que les esprits et les mentalités étaient plus ouvertes que maintenant. Là, il y a une régression. Nous, on a connu les grands frères, les gamins de maintenant ou les parents. Et ils étaient plus ouverts d'esprit. Ils étaient plus... Plus... Mentalité de bon enfant. Ils s'amusaient. Ils étaient curieux. Mais ils insultaient pas pareil. Alors que maintenant, c'est violent. Les insultes sont hardes. Et tu vois que les gamins, il y a une régression dans les mentalités où ces gamins-là sont fermés. Une meuf, c'est à la maison. Elle s'habille pas sexy. Elle se met pas en jupe. C'est quoi cette mentalité ? C'est quoi cette mentalité, franchement ? Une régression où vraiment les gamins, maintenant, c'est un machisme. Mais plus, plus. où tu fermes ta gueule et ils ont une fermeture d'esprit qui est lamentable. Qui est lamentable parce que ça s'arrête plus aux insultes ou à la vulgarité. Ça va jusqu'à la violence gratuite dans le bois. Tu vois des agressions, c'est énorme. Les filles se font tirer par les cheveux, par les sacs à main, traînés sur 10 mètres. Elles repartent, certaines en sang, ou cassent la bouche, cassent le nez. Elles ont fait des chirurgies. Donc elles se sont féminisées. Le mec, il sait très bien quand tu vas au Botte-Boulogne c'est très bien que les femmes pour les trouver tu t'accroches. Il n'y en a pas énormément. Surtout le soir. Ils viennent agresser gratuitement, violenter. C'est vraiment de l'acharnement. Comme j'appelle ça, c'est comme une chasse à l'homme. Ou la chasse à court. La chasse à court pour les animaux et là c'est une chasse à l'homme. Où on vient, on t'agresse. C'est limite une mentalité ou un tempérament criminel. C'est criminel. Et maintenant, la criminalité dans les mentalités a augmenté. mais c'est hallucinant. C'est affolant. C'est affolant. T'as l'impression que c'est plus des jeunes qui font de la violence. Mais bien sûr. Mais c'est que des jeunes. Que des jeunes. Moi, je n'ai pas vu de mec de 40 ans qui est à peu près dans ma génération qui est violente comme ça gratuitement. Si violent, certains, ils ne sont plus violents qu'avant, même ces générations-là. Mais ce n'est pas volontaire. C'est si par exemple ça se passe comme il veut, il va te parler ou être un peu plus brutal. Mais là, ce que je te parle, c'est les jeunes de 20 ans qui viennent pour en découdre. Qui viennent pour en découdre. Qui viennent pour violenter, pour agresser. Qui viennent vraiment avec cette idée vraiment en tête. Ils viennent bien en tête pour agresser, violenter et malmener. Et ça, ce n'est pas normal. Et c'est vraiment maintenant ces quotidiens des mecs qui agressent comme ça. Qui te balancent des choses, qui te crachent à la gueule, qui descendent dans la voiture pour faire des kékétis, ils se suivent entre eux. Ah, ça se fait des Snapchat et tout. Ah, rien. J'ai tapé le travelot. J'ai gazé le travelot. Moi, je me suis vu sur ce Snapchat. Une fois, j'ai pris un coup d'extrater à la crémogène dans la gueule. Et bien, ils m'ont filmé. Et je crois que c'est un ami à moi qui me dit « Ah, je t'ai vu. » Il dit « Tu t'es fait gazer. » Je lui dis « Ah oui, il y a au moins un mois ou deux. » Il dit « Je t'ai vu sur Snapchat. » Et tout le machin. Parce que c'est dit « Ah, donc ils t'agressent, ils te mettent en ligne. » Et c'est comme ça. Et ça les fait rire. Ah, 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 on a gazé le travelot. C'est pas normal. Si vraiment j'avais voulu, tu remontes ton adresse, tu portes plainte. Mais une plainte d'une pute, tu sais très bien que limite c'est classé sans suite, ça n'aboutit pas. Donc il faudrait vraiment s'acharner là-dessus ou laissez-moi même le permis d'armée blanche ou d'avoir une gaz. Je jure que je vais faire justice moi-même. Ça va être chaud pour eux. Mais non, on n'a pas le droit. Vous risquerez de faire mal à l'agresseur. Ça n'a pas attendu la loi de 2016 pour que les jeunes de 20 ans les jeunes de 20 ans des années 2010, ils réagissaient comme ça déjà et la loi de 2016 n'était même pas en imagination. Non, non, c'est pour ça. Je te dis, c'est des générations, je ne sais pas ce qui s'est passé entre 2000 et maintenant où il y a une recrudescence, une envolée de brutalité et d'agressivité dans ces générations-là. Je ne sais pas, ils sont en doctrine ou je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas parce qu'ils regardent ou ils se montrent le bourrichon entre eux ou il y a des codes. Moi, franchement, je t'avouerai, franchement, je ne saurais pas l'analyser. Je sais à partir de quelle époque ça a commencé mais je ne saurais pas la raison. La raison, je ne sais pas. Mais je ne saurais pas dire si c'est vraiment à cause de ça ou si c'est vraiment la raison qui fait qu'il y avait plus de tranquillité ou moins d'agressivité ou d'agression, je ne saurais pas le qualifier. Mais par contre, c'est vrai que c'est une époque où c'est vrai qu'on était moins sollicité au niveau judiciaire ou de la loi. On était moins emmerdé. Donc, c'était une période un peu en jachère où on était un peu plus au repos comme les chants où on nous laissait tranquilles. Moi, je me suis venu travailler les seins à l'air en string. On ne t'emmerdait pas pour exhibition sur la voie publique. J'ai vu des choses comme ça où on traînait quand j'ai eu mes premières prothèses même fin 90, début 2000, on n'était pas emmerdé. Moi, je travaillais les seins à l'air. J'avais juste un string, une ceinture, les plexes, le sac à main pour les capotes et les kleenex et je travaillais cul à l'air, les nichons à l'air. On n'était pas emmerdé. On n'était pas emmerdé. Et après, tout de suite, c'était à la longueur de la jupe limite. Ta jupe est trop courte et un PV ou amande ou au commissariat. Je me suis dit mais il y a eu un virage à 180, tu ne comprends plus, tu dis merde. C'était bien avant. C'était bien avant parce qu'on nous laissait tranquilles. Il n'y avait pas plus, il y avait même beaucoup moins d'agressions où quand il y avait des agressions, il n'y avait possibilité. Il y avait une union où toutes les origines, toutes les copinas venaient, on se réunissait et on agissait en groupe que maintenant, il n'y a quasiment plus. T'entends taudace, ça veut dire quoi ? Alors qu'il n'y avait pas que toi-là, ça veut dire tout le monde qui lâchait le client sur place, je repasse après, le client avait la bite à l'air dans le bois, on m'appelle, on y va, union, union toutes ensemble et on allait, on défendait la copine. Ça n'existe même plus. Moi, au niveau de la violence, moi je l'ai vu monter, je l'ai vu changer, j'ai vu les mentalités changer mais la raison, je ne saurais vraiment pas l'analyser exactement. Vraiment pas. Mais je l'ai vu, j'ai vu le changement. j'ai vraiment vu le changement. Où tu as des mecs, même, tu vois les mentalités où le... Limite, c'est Jeky Missarai, tu le vois, tu l'as vu il y a un an, tu te dis, mais ce n'est pas la même personne. Au niveau des mentalités, au niveau de la réactivité ou du comportement, tu te dis, c'est chaud, mais il s'est passé quoi ? Alors tu te dis, est-ce que ça vient de moi ? Ce limite, tu te sais, tu te remets en question, mais non, je ne suis pas responsable parce que moi, je n'ai jamais varié. et tu te dis, ouais, ben non, c'est les personnes, les mentalités qui dévient, qui... Et c'est chaud quoi, c'est chaud, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on leur a raconté, ce qu'ils se disent, ce qu'ils s'entendent ou comment ils l'ont analysé aussi parce que des fois, tu sais, tu as des certaines personnes, tu dis blanc et puis ils comprends noir, tu sais pas, on ne sait pas. Je ne saurais pas à l'analyser. Il faudrait faire une thèse, une antithèse, une hypothèse, mais je ne suis pas capable. C'est trop compliqué. Et puis je n'ai pas le temps pour ça. Alors moi, ça ne me dessert pas du tout. Bien au contraire parce que chaque fois qu'il y a un média qui demande une pute et machin, je suis limite dans le top 10 à appeler, à contacter, ils m'appellent et tout ça. Et moi, je préfère parce que j'en ai marre de voir des reportages avec des filles qui témoignent un visage flouté, un visage masqué, la voix est déformée et qui racontent de la merde, qui racontent que des conneries. Ce sont d'un avis. Des filles, tu la vois à la caméra. Oui, oui, à l'époque du footballeur et du machin, de la... Comment ça s'appelle ? La meuf, Zaya. Zaya. Zaya, à l'époque, du machin, oui. Et il y avait des reportages avec des filles. Alors la meuf floutée, tu ne reconnaissais pas. Un peu dans mon point, en ballerine. Oui, moi, je travaille près des champs. Les soirs où ça ne travaille pas, je fais 500 euros. Je ne pars pas tant que je n'ai pas fait 800 euros, mais vraiment, quand ça passe, moi, je fais 500 euros. Tu vois la meuf, déjà, même floutée, tu comprends très bien que la meuf, quand elle fait un client, elle est contente, elle doit faire une prière. Et bien, il y a une recrudescence à cause de reportages comme ça, avec des violences. C'est les mecs qui se sont dit, ah, si la grosse, même si elle est une chatte, c'est une femme, elle fait 500 euros. Alors une trance qui a opéré, qui est belle comme un diamant, ou machin, avec des talons, elle doit faire en même 1 000, 1 500 euros. Donc les mecs se sont mis bien en tête qu'il y a eu une recrudescence d'agressants dans Bois-de-Boulogne avec des violences pendant une période où il y avait des filles qui se faisaient massacrer chaque semaine. Il y en avait au moins une dizaine de filles qui s'étaient tabassées, violées, agressées, parce que les mecs se disent, ah mais si l'autre, la grosse, elle fait 500 balles, l'autre, parce que c'était des idées préconçues, des choses. Et tu te dis que, justement, c'est pour ça que j'ai témoigné à visage découvert, bien sûr, et te dire, non, ces repartages et ces filles qui avaient témoigné à visage clouté pour leur dire qu'elles avaient raconté de la merde. Juste pour dire, ah oui, mais moi, c'est bien beau de grossir le trait. Tu peux dire, enjoliver la chose, mais mentir et hontément comme ça, honteusement, c'est hallucinant. C'est hallucinant. La meuf, sans complexe, elle te dit, ah mais moi, je fais 500 et 800. Mais c'est faux, concrètement, c'est faux. Même une pute de luxe, machin, elle galère, elle voit ses revenus divisés et tout machin. Et toi, grosse et tout machin, avec de l'embonpoint, habillée comme une clocharde, tu fais 800 euros, toi ? Je comprends pas. Je comprends pas. Non, moi, je me suis vu, moi, à une époque, je travaillais en bikini, j'avais pas le corps de maintenant, j'étais un peu moins grosse. Talon de plexe et tout machin, je galérais, je galérais, c'était à une époque. Je restais jusqu'au premier métro du matin, 5h30 du matin, j'arrivais vers 22h30, je faisais la nuit complète dans le bois de Boulogne et tout machin, en pleine nuit. C'était l'été, en bikini, en plexe, tout ça. Et des fois, je faisais 100 euros, mais difficilement, en faisant des passes que dans le bois. 100 euros, difficilement. Et tu te dis que l'autre course, je reste 2h et je fais 500 balles ou 800 balles. C'est pas possible, c'est incohérent. Maintenant, il fallait remettre les choses au clair et la vérité à sa place. Par contre, on est souvent sollicité parce que souvent, quand on parle d'un sujet ou qu'on est interviewé par rapport à un sujet, toutes les copines te disent « Alors, il se passe quoi ? » En limite, tu es la porte-parole, l'intermédiaire, tu es la personne interrogée pour savoir ce qui se passe. Je ne suis pas au Parlement, je parle de ce que je connais, du truc et tout machin ou du projet, mais je ne suis pas concrètement au courant de tout ce qui se dit, de tout ce qui se décide au Parlement. Quand j'ai les infos, je les fais tourner, des fois, tu as une fille qui t'appelle alors tu sais, tu t'endors, minuit, parce que certaines filles commencent à se taper à minuit, elles font le premier. « Alors ma chérie, tu as entendu parler ? » Puis tu réponds, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui ne répond pas. Moi, j'explique et tout machin, ce que je sais. Là, je ne peux pas laisser une copine dans le désarroi ou dans l'inconnu. Tu ne peux pas la laisser sans l'informer. Donc, je lui dis ce que je sais. Ça te casse son sommet, ça te casse ta vie, concrètement, parce que ça interfère dans ta vie privée. Tu es toujours au téléphone. Moi, j'avais des trucs de famille où tu es comme ça, le petit à côté, tu regardes la télé, tu dis « Non, on va regarder un film tous les deux, on est tranquille. » Et puis, tu en mets trois fois pendant la diffusion du film. « Je reviens. » « Ah non, mets sur pause. » « Ah non, tu ne peux pas. » Donc, il faut faire la part des choses, mais moi, je ne peux pas rester comme ça. Moi, je me suis engagé à être porte-parole ou à militer. C'est vrai que c'est un devoir. C'est un devoir. Tu fais la part des choses. Mais des fois, il faut se laisser un peu du temps à soi et puis dire « Lève le pied un petit peu. » Je connais des copines qui ont eu son porte-parole de beaucoup de choses et puis qui ont eu du lever le pied. Ça n'arrêtait pas, ces filles-là. Comme Annaïs, elle n'arrêtait pas, répondait, elle était hyper active sur beaucoup de choses. Mais non, ma chérie, il faut que tu penses à toi aussi. Tu penses à toi. C'est une meuf, elle est pleine d'énergie, elle est militante, mais il y a un moment, tu as le revers de la médaille. Tu as le retour du bâton. Tu prends un coup, c'est fatigant, c'est épuisant. C'est de l'investissement, l'implication, c'est énorme. Mais il n'évolue pas parce que les personnes ne nous écoutent pas. Surtout que ça pourrait aller. Tu sais, ce sont des choses qui ne sont pas difficiles à mettre en place. Il suffit juste d'une journée au Parlement, faire défiler, avoir la majorité, voter, acter. Allez, maintenant, on refine le bousin, on refine les clés aux associations qui sont capables de gérer ou d'agir et de mettre en place. Et c'est tout. C'est tout. C'est juste des votes. Ils te font des amendements à la con pour la couleur du PQ, du Sénat. Et on n'est pas capable de faire des choses comme ça qui sont vitales. Ce n'est pas important. C'est vital. C'est vital. Pour nous, c'est vital. Maintenant, ça devient vital et urgent. Donc, faites les choses, bougez. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Une fois que c'est acté, que c'est voté, que c'est décidé, en parlement ou au ministère, voilà, laissez les personnes concernées agir et s'en charger. Déléguer. Alors, les mentalités, oui, mais il y aura toujours des connards parce que des fois, tu sais, tu peux lire les avis. Ah, c'est le travail. Ah, la bouche. Combien de fois, j'ai vu ? Ah, la bouche de mes roux. Ah, ma gueule qu'elle a, elle est ravagée. Oh, je l'ai vu plein de fois. Je m'en bats les couilles. Là, je m'en... Je n'en ai rien à foutre. Ça ne me touche pas du tout. Tu sais, ce qui ne me touche pas, enfin, ce qui me passe au-dessus, moi, ça ne m'atteint pas. Je m'en fous. Et puis, tu vois, je relativise, je m'en tape. Toute ma vie, j'ai été critiqué. Si j'étais irréprochable, j'ai toujours eu des critiques, des retours négatifs. Je m'en fous. Ça ne m'effleure pas, ça ne m'atteint pas. Donc, je m'en tape. Je m'en tape. Mais, il y a des médias aussi que j'ai fait, moi, que j'ai boycottés. Des chaînes infos que j'ai boycottés. J'ai dit, même, ils m'ont contacté, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, t'inquiète pas, je t'interview, 25 minutes d'interview, oui, pour avoir 10 secondes de diffuser et pour 3 conneries, 3 futilités. Et on m'a dit, oui, t'inquiète pas, il y a le droit de réponse et tout le machin. Entre autres, BFM. BFM, moi, j'ai boycotté. Le mec, il est venu ici, il s'est 25 minutes, certes, il m'a interrogé. Et au final, il n'y a que ça de diffusé. Et par contre, après, les abolitionnistes, 3 minutes 30 sur un truc de 4 minutes. Il y avait 30 secondes pour 3 putes et 3 minutes 30 pour une abolitionniste qui a raconté de la merde, qui a raconté que du mensonge. Ben non, désolé. BFM prend position pour les abolitionnistes. Désolé. Non. tu sais quoi maintenant ? Le mec, il me dit, le journaliste, il m'a appelé plusieurs fois, il m'a dit, s'il te plaît. Non. Non, parce que je sais très bien que ma parole, je ne vais pas écouter. La prochaine fois que tu m'invites, il y a peut-être une abolitionniste, il n'y a pas de souci. Mais en face, en face, c'est en direct. Je ne veux pas qu'il y ait montage, je ne veux pas qu'il y ait copage, que du direct. Que du direct. Parce que je sais très bien que moi, ma parole, et puis si tu veux me moufeter, je vais gueuler plus fort et tu ne me feras pas fermer ma gueule. C'est pour ça que maintenant, ils ne m'appellent plus. Ça ferait bien. Je pense qu'ils ont oublié ou ils ont enterré mon numéro. Ça ferait bien, mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Moi, maintenant, je ne veux faire que du direct. Ou alors, si c'est un truc, un enregistrement, je veux voir après ce qui va être diffusé. Je veux un droit de regard. Je ne veux pas qu'on fasse un truc, un montage qui ne correspond pas à ce que j'ai dit, qui va être transformé. mais je ne veux pas tout ça. Je ne veux pas. Donc, c'est pour ça, je préfère faire des choses comme ça. Les médias plus sérieux ou voilà. C'est beaucoup mieux. Et en direct, c'est beaucoup mieux. Souvent, en direct, on ne trafique pas, on ne change pas, on ne varie pas. On ne modifie rien du tout.